Annie, ce sont des beaux mots que les filles ont dit à votre sujet. Oui, très beaux mots. C'est vraiment apprécié. Ça me fait rire aussi parce qu'il y a des anecdotes reliées à ces mots-là, donc je le vois dans ma tête. Il y avait un peu d'inside joke. Oui, mais en fait, quand Annie disait, bien, Émilissa disait que j'étais une intense, mais Annie disait qu'elle était un petit peu intimidée. C'est qu'une des premières fois qu'on s'entraînait, une balle qui a tombé en tel élément, puis là, je me suis comme fâchée, puis je pense qu'elle a comme fait « Oh my God, OK, elle, elle est intense. » Ça représente quoi pour vous maintenant d'être intronisée au Panthéon des sports de Sherbrooke? En fait, c'est vraiment un grand honneur parce que, je l'ai dit sur la scène tout à l'heure, mais c'est ma 26e année que je suis ici à Sherbrooke, puis j'ai un fort sentiment d'appartenance à la ville de Sherbrooke. T'sais, j'ai plus Sherbrookeoise qu'à Mecouïenne, en fait, puis un super honneur de venir avec toute la belle gang, d'introniser avant moi, t'sais, d'aller rejoindre ce groupe de personnes-là. C'est un grand honneur. Gros coup de pouce pour le volleyball aussi, pour ceux et celles qui vont aller voir toutes les plaques autour du lac, c'est motivant, hein? Vous trouvez pas? Oui, 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 oui. C'est bien intéressant. J'étais contente d'aller retrouver mes deux belles amies qui m'accompagnent ce soir, Mélissa et Annie, qui sont également au Lac des Nations. Merci et félicitations. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada